Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Euuhhh Je me suis fait bouffer Oh putain On va s'en sortir On va s'en sortir Oh l'enculé Euuhhhmmmm Je m'en suis déjà servis une fois par jour Ok Ok, potions de soins Putain il fait n'importe quoi ce dragon Ok ça ne servira à rien ça je sens Si on peut rayonnement toucher Si j'ai pas un spell qui peut m'aider Non ça marchera pas Oh ça c'est une idée ça Raté Voilà c'est bien Toi au fait Écoute peut-être ce truc à la con Ah et je me fais bouffer encore Comment je vais faire comment je vais faire comment je vais faire Il faut que je réfléchisse Non à part me reposer 5 secondes Prendre un peu de potion de vigueur Laisser le mammouth faire Je suis pas assez fort pour l'affronter de face Parce que je lui fais pas de dégâts Avec un cri de glace non Si on marque mortelle marcherait bien je suis persuadé Non chers amis j'ai pas de solution à part du skill Du skill et encore du skill A part du skill il me soignait beaucoup Pour être sûr qu'il me tue pas d'un coup Allez Bullia Je te tiens ton truc Ah et je le tiens plus Merde merde je fais n'importe quoi Je sais pas ce qu'il se passe J'ai fait n'importe quoi Avec mes raccourcis J'ai fait n'importe quoi avec mes raccourcis Je sais pas pourquoi mais ma souris s'est accéléré Fais voir un truc comme ça Ah et là c'est mieux J'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas Putain J'arrive même pas à le voir J'arrive même pas à l'approcher pour la Ah putain Il me met trop dans la gueule C'est pas possible Putain La potion Je bois tellement de potions pendant ce combat Eh essaie de me faire un coup critique là peut-être On va voir comment ça te plaît Allez qui ? Putain pourquoi il le balance pas ? Il balance pas le cri Ah ah je suis mort Ah putain je peux rien faire face à ce boss C'est juste peut-être qu'il va falloir que je fuis pour une fois Mais c'est pas possible J'ai pas de bouclier Et je me fais bouffer là ? Ouais instantané Ouais ça marche derrière l'arbre aussi Il va falloir prendre l'avantage du terrain Ce lac là Il va falloir jouer comme un humain C'est à dire intelligemment en serrant de son décor Euh Il a l'air bien là comme setup là Tiens Je m'en suis pris plein dans la gueule Mais c'est un début C'est un début c'est mieux que rien T'es où maintenant ? T'es où je te vois pas Ah Aïe Quelque chose qui me tire des flèches dessus C'est ce machin là-bas ? Je veux difficilement considérer ça comme un ennemi Mais enfin bon Excusez-moi On est parti Un ki ça lui a fait tant de dégâts que ça J'ai envie de dire Peut-être que j'avais une bonne idée avec le ralenti Je suis trop mauvais à l'arc de toute façon Bon de toute façon C'est bien parce qu'il me sert de Il va me servir de couverture Merde c'est le carjot poupée Il faut pas qu'il meure lui Ça c'est moi ça Ok 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 je suis dans un grand terrain à découvert Ok il débarque C'est la fête au village Je sais pas pourquoi Mais mon mec s'est mis à s'arrêter Ok il ne marche plus Ok c'est la fête C'est la fête chez mémé Ah putain Je suis vraiment en terrain C'est le plus grand terrain plat de l'existence ici On croirait pas mais Juste impossible de se cacher d'un souffle Si je retournais en forêt Peut-être dans ce terrain brocailleux Là-bas j'aurai une chance Il s'est posé Je vais en profiter pour lui donner une fessée Tiens Je vais donner tout ce que j'ai Oh je lui fais énormément de dégâts J'ai pas compris pourquoi Bullia Bullia Zblaf Et celui-là C'est la marque Putain c'est ça C'est la marque de mort J'aurais dû l'attaquer alors que je lui ai balancé la marque de mort Ça nique toute sa défense C'est craqué C'est craqué de l'invincibilité la plus totale Yeah Carjo Il est fou ce Carjo Il me rentre dedans Il m'aime Il est joyeux Il me fait la fête ce Carjo Il est absolument formidable Tiens Elder Dragon mon cul Ouais J'ai trouvé comment vous buter maintenant Putain Vous ne valez pas mieux que des mobs sur World of Warcraft C'est dit Putain Carjo C'est la fête C'est la fête Wouhou Ah 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 Il a survécu c'est bon Ah et donc on récupère Enfin Tout ce matériel Oh la vache Quelle aventure Et bah putain Note à soi même Trouver un bouclier Pour résister à Un équipement Se forger un équipement résistant au feu Oh la vache parce que c'est ce genre de truc Après 90% de tes problèmes Ils sont réglés j'ai envie de dire J'ai envie de dire bon allez Voyage rapide pour faire réapparaître le cheval Ouah et bah les gens m'avaient prévenu De ce que c'était les Zelda Dragon Effectivement ça tape très dur Avec ce patch ça a énormément de vie Mais maintenant que je connais Leurs points faibles C'est fini je vais pouvoir les charger et les bourriner Comme le dernier des enculés Et ça Ça c'est la bonne nouvelle Allez tour d'automnelle C'est là qu'on m'avait dit d'aller je crois que c'est soit un petit papier Soit un vieux qui est un Oh l'énigme Et qui est un Oh la tour d'automnelle Et donc bon bah j'y vais Non c'est ça Pique dans tes sang Pique dans tes sang Et il devrait y avoir un dragon à la con là Pas de dragon Je prends Pas de dragon Et tout le monde est mort Bon Et apparemment il y a bel et bien un mot de pouvoir Et je connaissais pas l'endroit Peut-être que j'ai affronté deux dragons en même temps en fait L'Elder Dragon qui se baladait Et celui-là qui gardait ce mot de pouvoir Yeah vas-y apprends moi tout Mémé Ah le désarmement Yeah level 2 du désarmement Épique j'aime le désarmement Ça permet de faire des combats à main nue Pour peu qu'on ait un peu de patience Excusez-moi Parfait Bon Ça C'est fait Ensuite Au suivant On va enchaîner rapidement Vous allez voir un petit peu cette aventure Quoi Se taper sans aucune force de pitié Trouver le prêtre de Boétia Et trouver la future Sybille de Diwella Et bah on va On va faire les deux en même temps Fouah Ce dragon J'ai dû l'affronter pendant au moins deux épisodes Je sais pas combien de temps ça a duré pour vous Mais putain il m'a donné du mal Oui vous avez entendu le petit mod pour Mario A chaque fois je me fais tuer C'est ridicule mais moi ça me fait marrer Alors Euh Dans les deux cas ça dit que c'est par là Bon bah allons-y Hmm Test Banzaaï A E Glisse pas plus JUS NOOOOOOON 1 août 1 1 On recommence Hop, deuxième tentative Grâce au mode que j'ai installé, mon cheval ne peut pas mourir, je rappelle hein Ça me ferait chier d'avoir en racheté un à chaque fois Ah, je suis mort, tant pis Je croyais qu'on pouvait survivre d'une chute dans la flotte Donc c'est à tenter, c'est à tenter chers amis Et puis moi, ça me fait marrer Et puis ça permet de gagner un temps fou Non, je suis mort Dernier essai, allez, un dernier essai, on va tenter par la droite Ah, 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 là, c'est une bonne chute, c'est un bon début de chute Ouh, bien, là, bien, là, je tombe dans la cascade La cascade, allez, la cascade La cascade, la cascade, si je tombe dans l'eau, je suis sauvé Si je tombe dans l'eau, je suis sauvé Alors ? Ah non J'aurais pas survécu Tant pis Tant pis, tant pis On va tenter la stratégie numéro 14 Allez, bouge, bouge, survis Survis, t'es arrivé dans l'eau, t'as rien T'as rien L'eau, ça sauve tout Quand les héros, ils tombent dans l'eau dans les jeux vidéo, ils meurent pas Oh oui Oh 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 J'ai survécu les mecs Oh, j'ai fait mon arragorde Oh Avec les vazar, avec les hautes formes Oh, il est formidable ce vazar, aïe aïe aïe, il me fait mal, il me fait mal Oh Oh Voilà Voilà, exactement Oh Oh C'est vazar, c'est vazar avec ses hautes formes, ils sont absolument adorables Oh J'ai survécu Oh Ce moyen de descendre cette colline Cette accélération, cette vitesse Donc voilà, vous connaissez l'astuce maintenant Quelle que soit la chute, la douleur qu'elle implique, la difficulté qu'elle entraîne ou les dégâts qu'elle implique Du moment que vous arrivez dans une rivière et que vous n'êtes pas porté au bord, c'est à dire que vous avez encore papier quand votre gars se réveille Il est considéré que vous n'avez aucun dégâts Que vous avez amorti votre chute, regardez-moi ce décor Que vous avez amorti votre chute dans la flotte Ce qui est bien évidemment complètement ridicule, ne tentez pas ça en vrai les enfants A partir de 30 mètres, il faut savoir que si vous atterrissez dans l'eau à partir d'une chute de 30 mètres Vous avez moyen de largement vous péter la colonne ou d'autres conneries de ce genre Il ne faut quand même pas déconner, c'est juste parce que c'est un pyro barbare Et que par conséquent c'est le dernier des imbéciles C'est calculé, c'est fait exprès Oh la vache, alors je ne sais pas comment... Oh attendez mais il y a un truc de dragon là Ca dit qu'il y a un truc de dragon dans cette direction On va le choper, on va le choper Pour l'instant je vais aller... Par l'instant je m'en fous en fait du courant Donc pour l'instant je vais aller dans la direction...